... Sur le sol marocain, dans le sud du pays, les monts Ouarqziz. Là, en mars de l'année dernière, se sont déroulés de furieux combats. Après 4 années d'une guerre sans merci, faite de harcèlement systématique, le polisario jette toutes ses forces dans la bataille pour porter l'estocade à une armée marocaine qui ne parvient pas à prendre l'initiative. Juin 81, le combat a changé de visage. Ici, à Zague, à 30 km de la frontière algérienne, des canons de 155 sont pointés sur Tindouf, le sanctuaire du polisario de l'autre côté de la frontière. Le colonel Haïk, le numéro 2 de l'état-major marocain, vient sur place pour nous montrer ce qui a été fait. ... Depuis Zague jusqu'à El Ayoun, l'armée a construit un mur qui court sur près de 800 km et qui regroupe à l'intérieur d'un périmètre utile toutes les populations du Sahara occidental. Un territoire grand comme la moitié de la France, une vaste étendue désertique et hostile, brûlante en été, glaciale en hiver. L'Algérie toute proche, équipée par les soviétiques, fournit le front polisario en armes et en matériel. Elle convoite également, disent les Marocains, ce territoire dont le sous-sol est particulièrement riche en minerais. Inquiétés par les revers subis par un pays ami des Occidentaux, les États-Unis lui ont fourni au début de l'année tout le matériel militaire qui a permis à l'armée marocaine de retrouver un second souffle. Abrités derrière le mur, les soldats de sa majesté contrôlent désormais le tiers du territoire au lieu de s'épuiser dans une course-poursuite qui les menait à la défaite. Ce mur est infranchissable et il se compose de barbelés, de mines et de murs de sable. Vous avez du matériel perfectionné qui vous permet de détecter la présence... Nous avons évidemment des radars, nous avons de l'aviation d'observation, qui fait d'ailleurs de très beau travail. Il fait du matériel de détection aussi ? Il est du matériel de détection. Et il est de quelle origine ce matériel ? Il est diversifié, il est principalement français et américain. C'est efficace ? Très efficace. Si par exemple, il y a un Sahraoui qui vient par là, on peut le repérer ? Une distance de 10 kilomètres et un véhicule jusqu'à une distance de 60 kilomètres. Donc on ne peut pas passer ? Absolument pas. L'essentiel du système de défense marocain repose sur la surveillance électronique du périmètre contrôlé. En plus des radars, l'armée dispose également d'appareils hyper sophistiqués qui permettent de détecter une souris dans le désert à 40 kilomètres de distance. Mais ce matériel-là, fourni par les Américains, les officiers marocains n'ont pas voulu nous le montrer. En revanche, ils nous ont présenté le groupement Ouhoud, fort de 7000 hommes environ, une unité d'élite entièrement mécanisée et qui reste prête à toute éventualité le long de la frontière avec l'Algérie. Car la nouvelle stratégie marocaine s'appuie également sur la création de 6 unités mobiles, fortes de plusieurs centaines de véhicules, capables d'intervenir à tout moment, sitôt qu'une tentative de franchissement du mur est signalée, mais aussi d'aller porter la guerre de l'autre côté sur le territoire contrôlé par les Sarraouis. Avec ses points d'appui, ses unités mobiles, le mur mobilise actuellement près de la moitié de l'armée marocaine qui est forte de 150 000 hommes environ. L'abandon d'une stratégie de chasse aveugle avec des moyens démesurés a eu pour effet de briser net l'avantage psychologique d'un adversaire très mobile qui utilisait au maximum l'effet de surprise. 10 secondes. Et maintenant, depuis que le mur est construit, ils viennent plus souvent ou moins souvent ? Non, ils harcèlent de loin, à 10 kilomètres. C'est-à-dire ? Souvent, des harcèlements souverates. Souvent, ils viennent à 10 kilomètres et ils lancent deux obis de roi et ils repartent. Sans aucun... Sans aucune résine. Et qu'est-ce que vous pensez des salauds ? Non, ce sont... Ce sont des mercenaires... Il n'existe pas de vrais saharauiens mais ce sont des mercenaires envoyés par d'Aliwil, d'Algérie. Et est-ce que vous accepteriez l'idée de continuer à vous battre pendant 10, 15 ans, 20 ans ? Jusqu'à l'infini. Ça ne vous gêne pas ? Ça, c'est un génie. C'est notre territoire. C'est notre territoire. 10 secondes.